Yo tout le monde, c'est Rios Orful, super que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le premier débrief de la saison pour la première victoire du GFC Nantes en déplacement à Amiens, un match qui a quand même pas été tout beau tout rose très clairement, je vais vous raconter ça notamment en vous résumant ce qui s'est passé, alors en première période il s'est clairement rien passé, il y a eu quand même quelques bonnes intentions nantaises même si au début Amiens était quand même bien présent dans le camp nantais, puis il y a eu clairement un détournant du match sans contestation possible, c'est le carton rouge reçu par Bakaï Dibacy, l'international malien qui écope d'un carton rouge suite à une grosse semelle sur Abdoulaye Touré, à première vue moi je trouvais ça sévère, puis après au vu des ralentis je pense qu'il n'y a pas trop de contestation possible, donc voilà, après on a senti quand même des Nantais très bons dans la construction du jeu, donc ça on l'a vu tout au long de la première période avec notamment un très très bon Kader Mamba qui s'est révélé pour moi être un des hommes du match, une des clés, voilà, clairement ça a été magnifique et évidemment le FC Nant a énormément pêché dans les derniers Gs, que ce soit la dernière passe ou même à la finition, où les milieux de terrain ont notamment beaucoup tenté aux 25 mètres, je trouve ça intéressant, et du coup le FC Nant qui a manqué de finition en fin de première période, et bien en seconde ça a continué pareil jusqu'à ce déclic, il aura fallu un coup de pied arrêté pour l'FC Nant, tout simplement pour ouvrir le score, et c'est Koulibaly qui permet au FC Nant de mener sur le score d'un but à zéro, ce avec un super coup franc vraiment de Mehdi, avec très très bien frappé, un peu tendu, et qui rentre bien quand même dans la surface, et derrière c'est la magnifique déviation de Khalifa Koulibaly, Koulibaly ce qui est dingue c'est qu'à chaque fois qu'il marque sur le corner, il ne monte pas super haut, parce qu'il est super grand, du coup il pourrait monter à 3m et à 3m50 pour reprendre des ballons, bah non, lui il est limite penché, puis il arrive qu'à chaque fois passer des bons coups de tête, voilà, il avait fait pareil au match retour face à Amir les dernières, bah là il fait ça au stade de la hélicorne, ça fait énormément de tiens pour le FC Nant, parce que derrière les Nantais ont continué, ils voulaient inscrire le break, du coup ils sont montés, ils sont très très bien montés, ils ont fait, il y a eu quand même de très très bonnes choses, je pense notamment à une action juste après le but de Koulibaly, c'est Bamba, il fait un truc de dingue, c'est à dire il reçoit le ballon, il attend, il fait une passe à l'aveugle en petit pont, mais vraiment une passe magnifique Koulibaly derrière qui rate son face à face, en même temps ça clang n'était pas non plus idéal, mais c'est vrai que ça aurait pu permettre à ce moment-là au FC Nant de mener 2-0, et au lieu de mener 2-0, le FC Nant s'est fait doucher sur le seul tir cadré d'Amiens, c'est Zungu, qui dans un angle mort parvient à marquer là-dessus, encore une fois, moi je commence très 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 sérieusement à douter du talent d'Alban Laffont, à Lille, il n'est pas exempt de tout reproche, notamment sur le premier but où il ne sort pas, voilà, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait, puis là, enfin je veux dire, vu l'angle, t'as juste à vraiment bien boucher ton but, bien boucher l'angle du but, et normalement ça ne rentre pas, tu te couches au sol à la limite, mais normalement ça ne rentre pas une frappe comme ça, là c'est passé entre ses jambes et ça fait but, et ça a semé le doute, donc je vais éviter de gueuler, parce que c'est la première victoire de la saison, voilà, on a chopé 3 points à l'extérieur, on ne va pas gueuler, mais j'avoue que ça m'a un peu mis hors de moi, parce que voilà, on les a vus avancer, et sur leur seul tir cadré, ils marquent, mais normalement, à 10 contre 11, de 1, on ne doit pas se faire égaliser alors qu'on domine le match, et de 2, de cette manière, c'est quand même bien frustrant, heureusement, derrière le saison, t'as bien poussé, notamment de très bonnes actions, et sur une magnifique passe de Valentin Rongier, Moselle Simon, lui, dans un angle qui pourtant n'est pas si simple que ça, c'est trompeur, mais vraiment un super but, il pique un peu son ballon, pour le 2 buts à 1, Moselle Simon, voilà, il lui a fallu de 20 minutes pour déjà marquer de ses débuts, il a même touché la barre après, parce que Lousa avait fait un super love à Gertner, le ballon ricoche sur la barre, et derrière, la tête de Simon tape également la transversale, Simon a été très très bon, donc quand on voit les deux bons matchs de Bamba et Simon, on sait que normalement, cette année, notre côté gauche devrait être bon, voilà, ça fait du bien des joueurs comme ça, le F7 quand même qui mérite largement sa victoire, je pense là-dessus, voilà, je ne sais plus combien ils ont fait de tirs cadrés, mais ils en ont fait beaucoup les Nantais, donc voilà, le F7 qui repart avec les 3 points, je suis content évidemment, concernant les 3 joueurs qui m'ont beaucoup plu dans ce match, j'ai évidemment sélectionné Kader Bamba, voilà, je l'ai vraiment trouvé bon, je pense que si vous avez vu le match, vous êtes 100% d'accord avec moi, pour une première titularisation, c'est quand même du très très prof, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça au F7, deuxième joueur pour lequel je vais retenir sa performance, c'est Rongy, ça a clairement été le maître à jouer, on se rend compte de son importance sur ce match-là, et même dans l'effectif du F7, on sent que c'est un joueur qui fait énormément de bien, ça, il n'y a aucune contestation possible également, et puis le dernier joueur que je vais citer, ça va être Moses Simon, la recrue, ça fait, voilà, la dernière recrue qui avait marqué avec le F7, c'était Thompson, bon, ça n'avait pas très bien continué, mais là, je suis vraiment conscient pour lui, parce que je l'ai vraiment vu faire quelque chose de très très bien, on nous vend du reste, souvent avec les ailiers, tu verras, il est super technique, super rapide, l'y bomber, il lui a fallu 7 mois pour devenir à peu près potable, Simon, lui, tu vois, il lui faut 20 minutes pour déjà être décisif et déjà être bon avec le F7, c'est très encourageant, et en tout cas, je suis très confiant pour le F7, parce que, voilà, Christian Gourcuff est arrivé, on sent un groupe qui vit bien, on sent, voilà, qu'au fur et à mesure des matchs, le club évolue et ça peut nous mener assez haut, j'espère que vous avez apprécié ce débrief, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à me donner aussi votre avis sur le match, ça m'intéresse, donc voilà, allez, ciao l'équipe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501